Frères et sœurs bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui nous célébrons le sixième dimanche du temps ordinaire et en ce dimanche, nous reconnaissons que la mission que nous avons reçue du Seigneur mérite que l'on rende compte de ce qu'on a pu faire. Les disciples qui étaient envoyés le dimanche passé vers les tribus d'Israël à deux à deux, ceux-ci, ils reviennent aujourd'hui pour rendre compte de leur mission, de leur pastoral et de tout ce qu'ils ont pu faire. Et le Seigneur est très content de leur joie et surtout du fait que la première mission qu'il leur a confiée, il a rapporté beaucoup de fruits. Nous l'avions suivi le dimanche passé, combien ils sont allés enseigner la conversion, combien ils ont fait des anxions pour permettre à plusieurs malades de guérir de leur infirmité, de guérir de leur maladie. Et aujourd'hui, en rendant compte au Seigneur, le Seigneur dit « Alors vous méritez au moins du repos ». Et donc c'est lui qui peut nous accorder du repos. Ce n'est pas à nous de décider que maintenant je vais me reposer car j'ai beaucoup travaillé. Non, tu n'as pas le droit de t'accorder toi-même du repos, quand même tu en as le droit. Mais le Seigneur t'a dit « Tant que tu n'as pas encore fini toute la mission que moi je t'ai confiée, tu ne dois pas te reposer car on ne peut pas se reposer dans ce monde, nous pourrons nous reposer quand nous aurons rendu compte de tout ce que nous avons réalisé dans ce monde pour permettre à nos frères et sœurs de rencontrer réellement le Seigneur ». Alors dans cet évangile du jour, le Seigneur demande aux disciples de se retirer dans un endroit désert pour leur repos. Mais au même moment qu'ils arrivent à cet endroit désert, c'est des barques qui accourent de partout et des foules immenses qui vont vers le Seigneur. Et quand le Seigneur voit cette foule, il applique les trois verbes que le pape François a utilisés une fois dans l'une de ses homélies dans un dimanche où il parlait de trois verbes. Donc, le bon pasteur doit voir, il doit compatir et il doit enseigner. Donc, c'est ces trois verbes qui ressortent de l'attitude de notre Seigneur. Le Seigneur regarde, il voit la foule. Et il voit cette foule non pas avec ses yeux, mais il voit cette foule avec son cœur. Et c'est avec le cœur qu'on peut compatir. Et une fois, il a compati à la souffrance de cette foule qui était comme des brébis sans berger. Le Seigneur leur donne une nourriture spirituelle qui est la parole de Dieu. Et donc, nous aussi, nous pouvons comprendre qu'un bon pasteur est celui qui se comporte comme une bonne maman du village. Elle part au champ, elle revient du champ fatiguée avec du bois pour pouvoir préparer à manger à ses enfants. Et quand elle arrive à la maison, elle trouve qu'il n'y a pas d'eau. Les enfants pour qui elle se sacrifie, ils n'ont même pas allé chercher de l'eau. Elle court vers la source avec sa cruche, elle rapporte de l'eau, elle va au marché, elle revient, elle prépare à manger. Tant que les enfants n'ont pas encore mangé, elle ne se donne pas du repos, elle se dit, « Je dois travailler pour que ceux de ma maison aient à manger et qu'ils soient heureux. » Et donc, mon pasteur est celui qui sait voir, compatir et enseigner. Il enseigne quoi? Non pas sa parole, mais la parole de Dieu. La parole qui sort de la bouche de Dieu. La parole qui vient de celui qui est notre Dieu, notre Créateur. Et donc, par là, le Seigneur voudrait aussi nous dire que la moisson est abondante. Voyez combien vous êtes allés, mais c'est beaucoup de gens qui reviennent vers moi. C'est pour dire que le besoin de l'évangélisation est toujours là. Le souci d'apporter la nourriture spirituelle aux chrétiens est toujours là. Et malheureusement, parmi les pasteurs que je me suis choisi, il y en a parfois qui manquent de compassion. Ils ne voient les chrétiens qu'avec des yeux humains. Donc, ils regardent vers les chrétiens. Ils ne sont pas sensibles à la misère de ce peuple. La plupart exploitent même ces peuples. Ils le retiennent des heures et des heures dans l'église. Ils cherchent, ce n'est pas moi qui les arrache, ce n'est pas combien de millions de la part de ces chrétiens. Une fois, j'étais même scandalisé en voyant un pasteur refuser une petite offrande d'une femme pauvre qui était en franc congolais en lui disant, moi, je ne suis pas un pasteur pauvre. Je ne peux pas prendre ton argent. Moi, je cherche des dollars. Non, on n'est pas bon pasteur en nous recherchant nous-mêmes, en cherchant notre propre bonheur. Mais il faut savoir chercher le bonheur du peuple de Dieu et celui qui nous a envoyés. Et raison pour laquelle, dans la première lecture, le Seigneur est mécontent des mauvais pasteurs qui ne savent pas paître le troupeau, qui disparent le troupeau au lieu de le rassembler, au lieu de le réunir. Et il prend lui-même la charge de paître son troupeau en envoyant comme unique bon pasteur son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Et en nous envoyant son Fils Jésus-Christ, ce Fils est celui qui verse son sang pour que, et les brébis de gauche, et les brébis de droite, et les brébis du centre. J'ai utilisé un peu des expressions un peu politiques, mais voilà, les Juifs, les musulmans, les chrétiens, Jésus a versé le sang pour que tous nous puissions former une seule famille, que tous nous puissions nous convertir et nous puissions aimer ce Dieu qui nous a donné son Fils Jésus-Christ. Et c'est pour cela que Saint Paul nous parle de Jésus, et surtout de son sang, comme un sang qui ne divise pas, mais un sang qui unit. Un sang qui regroupe tous les enfants de Dieu partout où ils sont, pour qu'ils forment une seule famille, un seul corps, qu'est l'Église. Que Dieu nous aide, qu'il bénisse tous ceux qui font des efforts pour nourrir le peuple de Dieu, pour compatir à la souffrance du peuple de Dieu, et surtout pour vivre les mêmes réalités avec ce peuple, en reconnaissant que nous sommes dans une même barque, et personne d'entre nous n'a le monopole de la parole, personne d'entre nous n'a le salut entre ses mains pour le donner aux autres. Tous nous tendons vers ce salut, et nous ne devons que regarder vers le Christ, qui est l'auteur de la vie, qui est le maître de la vigne. Que Dieu nous bénisse, et bon dimanche à tous.